Bientôt 4 ans que Johnny Hallyday nous a quittés. Mais son souvenir est toujours aussi présent dans la mémoire de ses fans, qui ne manque jamais une occasion pour lui rendre hommage. Seule déception pour certains fidèles, le lieu où repose le tout lié. C'est à des milliers de kilomètres. A Saint-Barthélemy dans le cimetière marin de l'Orient qu'a été enterrée l'idole des jeunes. Quelques jours après ses obsèques à la Madeleine à Paris, ces des admirateurs n'hésitent pas à faire le voyage pour assister notamment aux veillées organisées par Laetitia Hallyday. D'autres n'ont malheureusement pas les moyens de visiter ce joli coin de paradis. L'âme en peine, ils réclamaient alors un endroit où ils pourraient se recueillir. Une demande entendue par la veuve de Johnny qui a travaillé pendant deux ans, main dans la main avec la mairie de Paris, à la réalisation d'une statue. Plus qu'un ouvrage à la hauteur de sa légende, c'est un lieu très fréquenté par les amateurs de musique qui a été rebaptisé au nom de l'interprète de « Que je t'aime ». Depuis ce mardi 14 septembre, trône sur le parvis de la salle de concert à Corotel Arena. La sculpture d'une moto montée sur un manche de guitare imaginée par l'artiste Bertrand Lavier et une plaque sur laquelle il est inscrit désormais esplanade Johnny Hallyday. Un beau symbole pour les proches et les fans du chanteur, qui avait foulé les planches de Bercy plus de cent fois. Pour révéler cet hommage si particulier, Laetitia Hallyday était entourée de ces filles. Jade et Joy, sa grand-mère, Mamie Rock, son père André Boudou mais aussi de son nouveau compagnon. Jalil l'espère. Bien qu'en retrait pendant toute la cérémonie, la présence de lecteurs et réalisateurs n'a pas vraiment plu à certains fans présents dans le public. Peu importe, le cinéaste avait à cœur de soutenir la jolie blonde pour cette journée riche en émotions. Jamais loin lors de l'inauguration, à ses côtés dans les gradins de la salle de spectacle. Il lui a aussi témoigné son amour et sa fierté en story Instagram. Bravo ! A-t-il sobrement indiqué sur une photo de l'œuvre d'art de Bertrand Lavier, en prenant soin de taguer sa compagne. Toujours là pour elle, c'est la promesse qu'il lui a faite.